Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Let's Gomez, ravi de vous retrouver aujourd'hui avec une interview exceptionnelle. Il est toujours dans le cœur des supporters, il nous a quitté il y a ça de quelques saisons, mais ça reste un joueur emblématique du club ces dernières années. J'ai nommé Yeni Enbakoto. Salut Yeni ! Salut, salut à tous ! Comment ça va aujourd'hui Yeni ? Tu te retrouves au Danemark. On va te laisser prononcer le nom de ton club parce qu'on n'a pas fait LV3 danois. Oui, c'est Vaillé. On dit Vaillé, nous en bon français on dirait Véjl, mais la prononciation c'est vraiment Vaillé. Tu les as rejoint cette saison, cette entité danoise. Comment ça se passe tout bonnement là-bas ? Super bien, franchement on a fini la saison en ce maintenant et on a très bien fini. C'est sûr que ce n'était pas une année facile. On a commencé, ce n'était pas évident, avec six les fêtes d'affilée et on a su renverser la tendance sur cette fin de saison. On y a cru, on a joué notre va-tout, donc ça s'est bien passé au final. Et voilà, on est heureux de poursuivre l'aventure en première division danoisie. Comment ça s'est passé ton intégration là-bas ? Tu es arrivé l'été dernier, est-ce que ça augure d'une saison supplémentaire ou plusieurs à Vaillé ? J'avais signé un contrat d'allant plus un, ça dépendait si on restait en première division ou pas. Et voilà, j'ai rejoint l'équipe assez tardivement parce que j'ai eu une très longue préparation. Et voilà, l'été dernier, c'était un petit peu agité. J'ai passé quelques mois sans club, donc c'était un peu difficile. Et puis j'ai eu la chance d'avoir mon agent qui a su trouver ce club-là, d'avoir un directeur sportif et un coach qui avaient confiance en moi et qui voulaient me relancer tout simplement. Et voilà, l'opportunité était de jouer dans un championnat majeur. J'ai eu cette opportunité-là par l'intermédiaire de Vaillé. Donc j'ai saisi cette opportunité. Et puis la saison s'est super bien passée pour moi, même si au début c'était dur. Je suis arrivé en cours de saison, ils avaient déjà joué sept matchs. Donc comme j'ai dit, six défaites et une victoire. Donc c'était vraiment pas facile dans les têtes. Donc il a fallu se remobiliser. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu un groupe qui était assez serein, sûr de sa force et sûr qu'on allait atteindre les objectifs qui nous ont été fixés. Et au fil de la saison, même si ça n'a pas été un parcours facile, on a su élever notre niveau de jeu et ensuite atteindre les objectifs qui ont été fixés par le club. Comment tu t'es intégré là-bas ? Parce que forcément, c'est une toute nouvelle culture. Une nouvelle fois, tu as beaucoup voyagé ces dernières années, un tout nouveau club, un nouveau championnat. Tu as réussi à trouver ta place dans cet effectif ? Oui, franchement, assez facilement. Parce que c'est vrai qu'on est l'une des seules équipes au Danemark qui compte beaucoup, beaucoup d'étrangers. Donc le pourcentage d'étrangers est élevé comparé aux autres équipes danoises. Donc voilà, l'intégration a été assez facile. Il y a des Africains, il y a des joueurs de pays de l'Est, comme des Croates, des Slovenes, etc. Donc voilà, l'intégration a été assez facile. Et il y a tout le monde qui parle anglais dans le club, notamment les joueurs. Donc ils m'ont intégré assez facilement et j'ai pu me lancer directement dans le bain. Il y a quelques francophones, de ce que tu me dis, des joueurs africains. Et puis toi, tu maîtrises l'anglais du fait de tes différents passages, que ce soit en Angleterre ou en Australie ? Oui, francophones, non. Mais voilà, plus des joueurs qui parlent anglais et des Africains qui parlent très bien l'anglais. Et puis après, les Danois aussi qu'on avait dans le groupe qui parlent super bien anglais. Notre coach qui est croate et notre directeur sportif est roumain. Donc aussi, il maîtrise très bien la langue. Le directeur sportif, il parle un petit peu français, il ne maîtrise pas très bien, mais voilà, il essaye de parler. Donc on communique super bien. C'est vraiment une très belle famille, une très grande famille. Et aujourd'hui, voilà, je suis vraiment content de mon choix et je suis content de poursuivre l'aventure à Baylor. Concrètement, que vaut ce football danois, cette première division ? On a vu beaucoup de clubs émerger et apparaître très régulièrement en Ligue des champions ou même dans les autres coupes d'Europe en Ligue Europe 1 ou en Ligue Europe 1 conférence. Si tu devais situer la D1 Danos par rapport au football français, la Ligue 1, la Ligue 2, ça vaudrait quoi ? Je pense que les six premières équipes danoises, les cinq, six premières équipes, ça équivaut quand même à un niveau Ligue 1, un bon niveau Ligue 1. Milieu de tableau, je pense. Haut de tableau, certaines équipes comme Copenhague qui sont très très costauds, comme Bromby et qui sont très très costauds. Et après, les autres équipes sont un peu en dessous. Michelin, etc., c'est très costaud aussi. Ce sont des équipes qui font l'Europe chaque saison, donc c'est très solide. Et après, les six dernières équipes, oui, c'est aussi très très bon niveau, ça joue bien au ballon. C'est un championnat qui est très physique aussi. Donc si je peux comparer, oui, c'est bas de tableau Ligue 1, très très haut de tableau Ligue 2. Après, le championnat, il est très costaud et très physique. Et niveau qualité aussi, c'est très haut niveau parce que toutes les équipes veulent jouer. Et en même temps, ils mettent du physique aussi. Donc c'est un championnat qui n'est pas facile, qui n'est vraiment pas facile. Mais si je peux comparer à la Ligue 1, je pense que les équipes du bas, c'est Ligue 1 bas de tableau et Ligue 1 haut de tableau pour les équipes un peu plus fortes. Et je pense qu'on le verra. Je mesure mes mots parce que je ne vais pas comparer avec le Paris Saint-Germain ou le Paris Saint-Germain qui est vraiment encore en deux, trois crans au-dessus de ce qu'on peut voir. Mais Copenhague, on l'a vu dans cette dernière édition de la Ligue des champions, qui a un très très bon niveau, qui ont battu des équipes comme United, qui ont fait face à des équipes comme City. Donc c'est quand même du très très lourd. Toutes proportions gardées, je pense que ça se verra pendant cet Euro, parce que l'Euro c'est la crème de la crème. Le football Danois, il est excellent. Ils restent sur une demi-finale les Danois. C'est une équipe qui est physique, technique, qui est bien embêtante. Alors tu es passé par la Grèce, l'Australie, le Danemark maintenant, Yenny. Tu t'attendais à ton départ de Metz, de devenir un globetrotter comme ça du football, d'aller voir un peu partout à travers le monde, des championnats divers et variés ? Si on avait dit ça, non. Franchement, pour être honnête, non. Moi qui aimais beaucoup l'Angleterre, d'où mon départ justement en Angleterre après Metz, je pensais que j'allais faire une plus longue carrière justement en Angleterre. Je ne pensais pas avoir cette carrière où je devais voyager un petit peu partout. Mais au final, ça m'a fait beaucoup d'expérience, ça m'a permis de voir différentes cultures, ça m'a permis de découvrir d'autres pays, ainsi que ma famille aussi. Donc voilà, au final, c'est quelque chose que je dois vivre avec, ça fait partie de mon parcours et ce sont des bonnes expériences pour nous, pour ma famille. Et voilà, donc je prends ça avec beaucoup de plaisir. Même si j'aurais aimé que ma carrière soit assez différente, j'aurais aimé goûter à la Première Ligue, au plus haut championnat du monde. Mais voilà, c'était comme ça. Mon parcours, il est comme ça, donc voilà, je l'accepte et je vis très bien avec. Ça t'a porté quoi justement toutes ces expériences, aussi bien sur le plan du football que sur le plan personnel ? T'as évoqué aussi ta vie de famille, comment t'as jonglé avec tout ça pendant ta carrière ? Au début, c'était pas facile. Surtout, j'ai passé plus de dix années à Metz, donc forcément, j'ai ma famille qui est sur Besançon, donc c'est pas très loin non plus, donc on avait trois heures de route pour aller. J'ai ma belle famille qui est sur Étange Grande à 30 minutes de Metz. Donc voilà, quitter ce petit cocon familial, ce petit confort que j'avais, c'était pas facile. Partir en Angleterre avec un enfant, c'était pas facile. Il était petit, certes, mais voilà, il faut quand même s'intégrer, il faut bouger la famille. Et ensuite, voilà, voyager ensuite en Grèce, revenir en France, repartir en Australie et ensuite au Danemark. C'est vrai que pour une famille, c'est pas facile parce qu'il faut toujours s'intégrer, il faut toujours s'adapter, il faut toujours changer, que ce soit la langue, etc. Donc c'est pas facile pour les enfants, je pense, parce qu'ils doivent aussi se faire de nouveaux copains. Je pense que c'est quelque chose de très difficile, mais je pense qu'ils ont joué le jeu. Ils ont su s'adapter très, très rapidement. Ils ont su passer au-delà de ça, même s'ils ont leur ami sur Metz et sur Rétange Grande. Ils ont su s'adapter à ces changements-là. Et aujourd'hui, je pense que si je suis amené encore à bouger ou à voyager, ils seront prêts à partir parce qu'ils ont eux aussi eu cette petite expérience de l'étranger qui, d'ailleurs, leur a beaucoup plu aussi. De tous les voyages qu'on a pu faire, ça les a plu. Donc voilà, maintenant, à mon avis, ils sont super bien adaptés à ce rythme de vie-là. Tu as l'occasion de revenir souvent dans la région, j'imagine, du fait de tes attaches personnelles ? Oui, à chaque vacances, j'essaie de revenir pour voir un petit peu les familles. Donc je jongle un peu entre Rétange Grande et Besançon. Et puis des fois, si j'ai l'occasion d'aller aussi sur Paris voir mes frères et sœurs. Donc voilà, même si on revient dans la région, on essaie un petit peu aussi de bouger à droite à gauche pour essayer de voir un peu tout le monde vu qu'on n'est pas sur place, vu qu'on n'a pas l'occasion de voir tout le monde régulièrement. Donc on essaie de vadrouiller un petit peu partout pour prendre le temps avec tout le monde. Ton nom, Yeni, il est évidemment indissociable du FC Metz. J'imagine, comme tout le monde, tu as un peu suivi la saison du club à la Croix de Lorraine. Oui, c'est sûr. C'est une saison qui est délicate, forcément. Et au final, descend parce qu'il y a cette descente. Mais voilà, je pense que pour avoir suivi de loin, je n'ai pas vu des joueurs lâchés. J'ai vu des joueurs qui se sont beaucoup battus sur le terrain, même si ce n'était pas facile. J'ai vu un public qui était toujours là à soutenir. J'ai suivi un petit peu sur les réseaux sociaux, j'ai suivi à la télé. Le stade était pratiquement toujours rempli. Donc ça, c'est quelque chose que Metz a. C'est quelque chose que Metz aura dans le futur. Et c'est quelque chose que Metz doit s'appuyer dessus parce que, comme on dit toujours, sans le public, les joueurs, l'Institut n'est rien. Et aujourd'hui, le public a répondu présent. Et je pense que même l'année prochaine, que ce soit en Ligue 2, le public répondra toujours présent. Mais c'est sûr que voir le FC Metz descendre en Ligue 2 cette année, alors que je pense qu'ils avaient l'occasion de rester en Ligue 1, ils avaient largement les moyens avec les joueurs qu'ils avaient. Malheureusement, ça fait partie du football. Et il faut rebondir, il faut changer les choses. Il y a beaucoup de choses qui doivent être peut-être changées au sein du club. Ça, c'est aux instances de voir ça. Mais voilà, je sais que Metz rebondira toujours. C'est frustrant quand même de voir cette situation, Messines, parce que le potentiel populaire, il est évidemment là depuis de très nombreuses années, même lorsque tu étais toi-même joueur du FC Metz. C'est frustrant de voir le club faire le yo-yo comme ça, sans qu'on ait le sentiment que rien ne change. Oui, c'est sûr. C'est très frustrant parce que j'ai l'impression de revivre aussi les années de galère qu'on a pu avoir. On est descendu jusqu'en national. On a su faire remonter le club jusqu'en Ligue 1. On a fait des exploits que personne n'imaginait. Le public a toujours répondu présent. Le club a pu évoluer grâce à ça aussi. Et aujourd'hui, quand on voit le stade, quand on voit les installations des entraînements, etc., c'est que le club a quand même évolué. Il ne reste plus qu'à trouver cette stabilité qu'on pourrait avoir au haut niveau en Ligue 1 et d'essayer de durer non pas un an, deux ans, mais d'essayer de durer un peu plus longtemps que ce qu'on fait ces dernières années. Tu as gardé des contacts avec tes anciens partenaires messins, cette génération dorée dont tu avais fait partie, les vainqueurs de la Gambardella et puis ceux qui ont remonté le club justement de national en Ligue 1 ? Oui, beaucoup. Je parle toujours avec Khalidou Koulibaly, où on est très proche. Bounassar, on est souvent en contact. Busman, avec qui aussi je parle beaucoup presque tous les jours, toutes les semaines, on s'envoie des messages, comment ça a été le match, etc. Donc j'ai forcément beaucoup d'attaches. Après, Mathieu Udol aussi, de temps en temps, je commente un petit peu ses posts, on s'écrit de temps en temps aussi. Kevin Lejeune aussi, de temps en temps, quand je peux, j'essaie de lui écrire. Mais c'est vrai qu'on se parle un petit peu moins, mais j'essaie aussi de prendre des nouvelles de temps en temps. J'ai aussi des contacts avec Jacques Muller, le kiné, qui étaient là. J'essaie aussi d'avoir des nouvelles aussi des intendants quand je le peux. C'est vrai que ce n'est pas tout le temps, mais quand je peux envoyer un petit message, j'envoie un petit message. Mais quand je peux aussi passer au club, comme j'ai pu le faire l'année passée, je le fais aussi. J'ai des contacts avec Julie Desclerc, qui est responsable aussi au sein du club. Donc voilà, j'ai gardé quand même quelques petits attaches au sein du club, même avec Laurent Agoisi, qui s'occupe maintenant de la formation, de la pré-formation. Donc voilà, j'ai gardé quand même quelques petites attaches au club. Et quand je vais les voir, ça fait toujours plaisir d'échanger et de parler avec eux. On parlait de génération Doré. Toi qui as vécu ça, le fait d'être un joueur formé au club, d'avoir quelques gars comme ça qui émergent, c'est un petit peu moins le cas ces dernières années. Tu le regrettes un petit peu. J'imagine que c'est dommage de ne pas avoir des jeunes comme ça, talents du club émergés ? Oui, c'est sûr. Quand on voit le 11 de départ et quand on voit le banc, c'est sûr que ça fait un peu frustrant de voir nos jeunes partir tôt déjà du centre de formation pour aller ailleurs ou bien de ne pas avoir la chance d'évoluer en professionnel. C'est sûr que ça met un petit coup quand même au centre de formation, ça met un petit coup à la formation. Mais je pense qu'il y a le potentiel que ce soit au centre de formation ou même aux alentours. Je vois Tchonville, Lusitanos qui est en train de grandir. Les clubs autour, moi qui suis à Etange ici, je vois que Etange Grande, c'est un club aussi qui grandit. Il y a des jeunes qui ont des très forts potentiels qui peuvent aussi intégrer un jour le centre de formation. À un moment donné, je pense que le club a besoin de tous ces joueurs qui sont autour de Metz pour pouvoir grandir, pour pouvoir avoir cette âme justement de cette région-là, de ce département, la Moselle qui est grande et qui a beaucoup de talent. Et à un moment donné, il faudra s'appuyer sur ces jeunes-là pour pouvoir avoir un centre de formation assez fort et pour pouvoir les lancer à un moment donné en professionnel et avoir justement cette académie qui progresse de plus en plus comme nous, on a pu le faire. Et paradoxalement, c'est Génération Foot qui prend une place immense. Il y a énormément de réussites ces dernières années. Toi, tu as même joué avec Diafra Sacco qui était meilleur buteur de Ligue 2. Quel regard tu portes justement sur la place prise par Génération Foot dans la post-formation du FC Metz ? Je pense que c'est très bien. Les résultats sont là. De toute façon, dans tous les cas, avec tous les joueurs qui sortent de cette académie-là, on peut en citer plein. Il y en a eu énormément qui sont sortis ces dernières années, ces dix dernières années. Des grands joueurs comme Sadio Mane, Diafra Sacco, on l'a dit, qui a fait une superbe carrière. Ismaël Assar qui est super bon. Je pense qu'il était plein. Mais cette académie-là, on a besoin aussi de cette académie-là parce que ça marche. On a pu le voir. Metz a pu les sortir. Metz a pu les produire aussi. Et aujourd'hui, ils explosent aussi ailleurs. Il faut aussi s'appuyer sur ça. Je pense qu'un bon mélange entre la Génération Foot et les jeunes qui sont autour de la région, qui peuvent aussi apporter leur qualité. Je pense qu'avec tout ça, Metz peut être beaucoup plus grand. Metz peut faire énormément de choses comme le font Rennes, comme le font Lorient, comme le font Lyon, comme le font pratiquement tous les grands centres de formation de France, Monaco. Metz a les capacités de pouvoir le faire parce qu'il y a un vivier qui est important et qui a de la qualité. Donc voilà, il faut s'appuyer sur tous ces jeunes-là pour pouvoir, dans le futur, sortir des bons joueurs. C'est vrai que ce serait assez exceptionnel en termes de talent. On a parlé des joueurs avec qui tu as vu des contacts, qui t'ont peut-être marqué en tant que coéquipier. Je vais te demander de choisir, peut-être pas le coach, mais les coachs qui t'ont le plus marqué pendant ton parcours au FC Metz. Ça peut être difficile, mais si je devais en choisir un, ce serait Albert Cartier. Forcément. Et voilà, ça n'avait plus que j'ai explosé. C'est le coach qui a réussi à me pousser au-delà des limites, qui a réussi à nous, si je peux parler collectivement, que ce soit le club ou bien les joueurs. Je pense qu'il avait une valeur qui est inégalable. pour moi, c'est un coach qui m'a beaucoup apporté humainement ou bien sportivement. Donc lui, je pense que je le mettrais en un parce que c'est avec lui que j'ai grandi, c'est avec lui que je me suis formé, c'est avec lui que je suis devenu aussi un homme. Parce que je peux vous dire, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de galères avec lui. Voilà, beaucoup de bagarres, etc. Mais au final, quand on grandit et quand on prend compte de ce qu'il a voulu faire pour nous, on se dit qu'il n'avait pas tort de nous pousser. Il n'avait pas tort de nous pousser au-delà de la limite. Et aujourd'hui, si je fais une bonne carrière et si je pense que les autres aussi diront la même chose, s'ils font une bonne carrière, c'est aussi en partie grâce à lui. Et après, j'ai eu aussi des coachs qui m'ont beaucoup apporté comme José Riga. Il n'est pas resté longtemps, mais il m'a beaucoup, beaucoup apporté, que ce soit tactiquement, techniquement. Philippe Pinsberger, aussi humainement, c'était la crème de la crème aussi. Il m'a beaucoup apporté sur le plan humain, footballistiquement aussi, même si pareil, j'ai fait que six mois avec lui aussi. Mais voilà, ce sont des coachs qui m'ont beaucoup apporté en étant à Metz. C'est assez marrant que tu cites les deux coachs de ta dernière saison à Metz, cette fameuse saison 2015-2016, avec une montée à la clé. Mais tu en as connu plusieurs des montées, donc je vais te demander de me dire quel est ton meilleur souvenir sous le maillot du FC Metz. Je l'hésite parce que c'est vrai que de national à Ligue 2, c'était quand même spécial. Parce que je pense que c'est le moment où le club était dans un vrai trou noir. Et ils étaient obligés, entre guillemets, de faire confiance au centre de formation. Et c'est là où nous, les jeunes du centre de formation, on était obligés d'émerger, de prendre la responsabilité aussi de ce club-là. Et avec les deux, trois anciens qui nous ont aussi beaucoup aidés, je pense à Greg Promand, à ce moment-là, qui a été un grand frère pour nous. Franchement, c'était tout le travail qu'il a fait au sein du groupe, avec le coach, avec le président, avec nous, les joueurs. C'était au-delà de ce qu'ils pouvaient faire pour essayer de remettre le club en Ligue 2. Donc je pense que cette saison-là, en termes émotionnels, a été la meilleure saison de ma carrière à Metz. Donc la saison de la montée de national en Ligue 2. A contrario, ton pire souvenir sur le maillot de la FC Metz ? Instant mélancolie. C'est vrai que la descente en national, ça a fait mal quand même. Ça a fait très très mal parce que moi, je venais juste d'être pro et on voulait goûter au niveau. Moi, mon premier match en professionnel, c'était contre Lyon. Donc quand tu joues contre des équipes comme ça, tu as envie de rester vraiment au niveau. Mais c'est vrai que la descente en national, c'était dramatique, entre guillemets. C'était vraiment dramatique. Après, c'est vrai qu'on a réussi à faire monter le club en Ligue 1 après deux années. Mais la descente en Ligue 2 aussi, ça a été dur. Mais moins dur que celle de national quand même. Parce que vraiment, c'était le moment où le club, c'était vraiment la reconstruction, où le club ne savait pas où on allait. Et c'est vrai que même pour les supporters, je pense que ça a été un moment très difficile parce que c'était la première fois. Et faire partie de ce groupe-là, ça fait mal. Franchement, ça fait vraiment mal. Mais comme j'ai dit, après, la remontée directe de national en Ligue 2 a été belle, surtout avec beaucoup de joueurs formés au club. Parce que là, à ce moment-là, on a su relancer la machine, on a su relancer le club. Et ça, c'est une très grosse performance. Et c'est quelque chose qui restera, je pense, gravé dans la mémoire de tous les joueurs et tous les supporters qui étaient là à ce moment-là. Effectivement, parce qu'on en parle encore des années après. Fort heureusement, votre génération a réussi à remettre le FC Metz dans un championnat et une place qui ressemble davantage à la sienne. On va revenir sur ta dernière saison au FC Metz. Tu es capitaine. Déjà, on va parler de ça. C'est une grande fierté, j'imagine, pour toi d'avoir eu ce brassard dans ton club formateur. Oui, bien sûr. Moi, je suis vice-capitaine parce que c'était Kevin Lejeune, mais j'étais quand même capitaine. Mais non, c'était une fierté. Franchement, grosse, grosse fierté. Quand le coach m'avait donné cette responsabilité-là d'être vice-capitaine, forcément, j'ai pris ça à cœur. Et surtout, sur ma dernière année, j'ai voulu montrer que j'étais à la hauteur justement de ce brassard. J'étais à la hauteur de porter ce club-là jusqu'en Ligue 1. Et voilà, avec les collègues, avec les potes, on a réussi à le faire. Et en étant capitaine justement, en étant un leader pour cette équipe-là, c'est quelque chose de grand pour moi. Franchement, pour un joueur formé au club, être capitaine et réussir ces exploits-là, c'est quelque chose qu'on n'oubliera pas forcément. Et je pense que Kevin Lejeune pardonnera ce petit oubli de ma part. Avec le recul, Yenny, ton départ à QPR, c'était le bon choix, c'était le bon moment. Il n'y a pas un point de regret quand même ? Tu aurais pu encore davantage incarner ce club qui est le FC Metz ? Je pense, oui. Dans tous les cas, après, il fallait faire un choix. Et pour moi, le choix, c'était de partir vraiment la tête haute, de remettre le club à sa place, partir sous une bonne note. Et c'est vrai que j'avais la possibilité de prolonger aussi. J'avais la possibilité de rester encore une année en plus, jouer encore une année en Ligue 1. Mais voilà, après, comme j'avais dit, l'Angleterre était là. C'était une opportunité pour moi d'aller aussi, de sortir de mon confort, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et l'Angleterre, c'était parfait pour moi. J'ai toujours voulu évoluer dans un championnat majeur, dans le championnat anglais. Et voilà, pour moi, c'était un tremplin, entre guillemets, d'aller en championship et non pas de sauter les étapes, d'aller directement en Première Ligue. Mais je pense que la championship, pour moi, dans le plan que j'avais imaginé, c'était de faire ce tremplin-là et puis pourquoi pas toucher une équipe de Première Ligue. Surtout qu'avec Cupière, on voulait jouer la montée. Donc on avait l'équipe pour pouvoir monter. Donc voilà, le plan, c'était vraiment ça. Et sortir aussi de cette zone de confort qui était Metz, où j'étais apprécié, où j'étais capitaine, j'étais leader. Mais voilà, j'avais envie aussi de me tester, j'avais envie de voir autre chose. Et après, on ne refait pas l'histoire. Ça aurait pu bien se passer, ça aurait pu mieux se passer. Ça ne s'est pas passé comme je le voulais. Mais au final, je pense que je ne regrette pas mon choix. Si c'était à refaire, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais voilà, je pense que des fois, il y a des choix qu'il faut faire dans la vie. Et moi, j'ai décidé de partir à ce moment-là sur une bonne note de Metz. Oui, parce qu'avec le recul, tu as fait ce choix d'aller en championship au Queen's Park Rangers. Parce que dans ton optique, tu voulais devenir un joueur de Première Ligue. Plutôt que de t'établir en Ligue 1, c'est un championnat qui te faisait rêver. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Après, la championship des échos que j'avais eues, c'était vraiment difficile. C'était un super tremplin pour pouvoir passer en Première Ligue. Et surtout, le club visait aussi la montée. J'avais un coach qui me faisait confiance, j'avais une direction qui me faisait confiance. Et voilà, tout était réuni pour réussir cet objectif-là. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Et malheureusement pour moi aussi, le coach s'est fait virer au bout de trois mois. Donc, c'était un peu plus compliqué aussi par la suite. Donc, le nouveau coach qui arrivait, forcément, il avait ses têtes, il avait ses joueurs en tête. Donc, tu ne rentrais pas forcément dans les plans. Donc, ça a un petit peu chamboulé un petit peu tout ça. Et voilà, après, il faut aussi se reconstruire. Ça fait partie aussi d'une carrière, les choix qu'on peut faire. Et j'ai eu l'opportunité de revenir justement à Guingamp en Ligue 1 pour pouvoir me relancer. Oui, effectivement. Au-delà de, malheureusement, de ce fait, de cet entraîneur qui se fait limoger au bout de trois mois. Tu n'étais plus dans les plans de l'entraîneur qui lui a succédé. Mais le championship en tant que tel, le fait de faire des saisons à rallonge. Il y a quoi ? Il y a 46 matchs par saison, c'est ça ? Sans compter les playoffs, si vous avez la chance de les disputer, ça a dû changer quelque chose. Et les coupes, oui, ça a dû changer. C'était très difficile, franchement. Ma première semaine, je me suis dit, waouh, je suis tombé. Parce que le niveau était intense. Franchement, c'était vraiment, vraiment difficile. Et après, une fois que tu prends le rythme, une fois que tu es dans les séances, une fois que tu es dans les matchs, ça va tout seul. Comme je l'ai dit, la championship, je pense que c'est beaucoup plus dur que la première ligue. En termes de match, en termes d'intensité, c'est très, très difficile. Et je pense que c'était une étape à franchir aussi. Après, mon départ de Queen's Park Rangers, je pense qu'il était aussi un peu trop précipité. Je sais que j'aurais pu rester un peu plus longtemps et essayer de persévérer. Mais quand tu passes de faire 38 matchs avec Metz, en l'étant tout le temps titulaire, à jouer régulièrement, et que tu arrives à Queen's Park, que tu joues les trois premiers mois aussi régulièrement et que tu passes à ne plus jouer du tout, j'ai été peut-être un petit peu impatient. Et voilà, la première occasion qui est arrivée, j'ai peut-être sauté dessus ou au lieu de peut-être un petit peu me battre et essayer de persévérer en championship. Qui sait, je l'aurais peut-être fait changer la vie au manager. J'aurais peut-être pu encore exploser là-bas en étant un petit peu plus patient. Mais voilà, après, comme j'ai dit, ce sont des choix. Il faut assumer les choix, il faut aller là où le cœur nous emmène. Et puis aujourd'hui, je ne regrette pas non plus ce qui s'est passé. J'ai essayé, je me suis battu pour. Et aujourd'hui, ma carrière, elle est comme elle est. Même si je pense qu'elle aurait pu être mieux. Même si je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais voilà, ça fait partie de la carrière d'un joueur et notamment la même. On parlera peut-être de championship avec Maxime Collin ou d'autres prochainement. Je suis désolé, Yenny, on va parler des choses qui fâchent. Mais ça ne reste que du football, donc il n'y a rien de dramatique. Ton passage à l'Est Nancy-Lorraine, tu as fait partie de ces nombreux joueurs qui ont porté le maillot des deux clubs. Gaëtan Bussman, Albert Cartier, Bernard Zénier, pour ne citer qu'eux. Quel est ton ressenti par rapport à ce passage dans le club Meurthe-et-Moselland ? Ton expérience là-bas, qu'est-ce que tu retiens de Nancy ? Pour être honnête, c'était difficile. Franchement, c'était un choix qui n'était vraiment pas facile. Le choix-là, je l'ai fait vraiment… On était au Mercato le 1er février ou le 31 janvier, mais tard le soir. Mais c'était vraiment un choix de dernière minute. J'étais vraiment en galère au Panathinaikos, où je ne jouais plus. Où le nouveau manager voulait que je parte à tout prix. Donc, il faisait tout pour que je parte. Et à ce moment-là, je n'avais aucune option. Et Albert Cartier, justement, que j'ai cité tout à l'heure, m'a appelé, m'a tendu cette perche-là. Et au début, c'est vrai que quand il m'appelait, je lui disais « Écoutez, coach, ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Je préfère rester dans ma situation-là au Panathinaikos que de venir à Nancy. » C'est une chose inimaginable. Moi, porter le maillot de la SNL, c'était impossible. Donc, je ne me voyais vraiment pas porter. Et j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi. Et c'est vrai que c'était un choix très, très difficile. Donc, comme je l'ai dit, je l'ai pris vraiment au dernier moment. Et voilà, avec ma femme, on a beaucoup réfléchi. On a parlé avec mon agent. C'était l'occasion aussi de pouvoir rejouer. Albert Cartier m'a tendu cette perche-là. Et je l'en remercie d'ailleurs parce que c'est grâce à lui, entre guillemets, que j'ai pu me relancer aussi. Et voilà, donc, ça s'est fait comme ça. Et au final, c'était un choix à faire. Un choix à faire. Et j'ai décidé de revenir dans la région parce que j'étais en grande, grande difficulté. Je n'ai pas un petit peu les détails, mais il y a eu des grosses choses qui se sont passées en Grèce. C'est un peu long, mais voilà. Et qui m'a fait venir à Nancy tout simplement parce que la situation était insoutenable, insupportable. Donc, il fallait que je choisisse. Il fallait que je protège aussi ma famille. Donc, on est parti du Panathinaïcos comme ça. Et voilà, je me suis retrouvé à la SNL où c'était qu'eux, entre guillemets, à ce moment-là qui me voulaient, dont Albert Cartier. Et je remercie d'ailleurs par rapport à ça. Et je remercie aussi le club et le président parce que quand je suis arrivé, bon, l'accueil, c'est vrai que c'était un peu hostile avec les supporters, mais j'ai trouvé des dirigeants et des joueurs et le staff qui était au petit soin avec moi, qui essaient de m'aider, qui essaient de me pousser et qui m'ont beaucoup aidé aussi par rapport à l'intégration. Et voilà, ces quatre premiers mois m'ont permis de me relancer. J'ai pu rejouer alors que ça faisait plus de six mois, presque un an, que je ne jouais plus. Et là, j'ai pu rejouer, j'ai pu reprendre un petit peu de plaisir. Mais c'est vrai que pour moi, c'était comme poignarder un petit peu ma famille qui était le FC Metz. C'est comme poignarder un petit peu les supporters avec qui j'avais un lien super fort. Mais comme j'ai dit encore, ce sont des choix malheureusement à faire. Des fois, il y a des choix difficiles à faire. Il faut les faire. Et quand il s'agit aussi de la famille, il faut aussi passer outre l'amour qu'on a aussi pour le maillot. Mais voilà, après, ça fait partie de ma carrière. J'aurais aimé que ce soit autrement, mais voilà, c'est comme ça et il faut l'accepter. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir beaucoup de supporters médecins qui m'ont envoyé des messages de soutien, qui m'ont soutenu. J'en ai contacté plusieurs d'ailleurs même avant de signer pour avoir un petit peu leur avis. Et franchement, j'étais beaucoup étonné des retours que j'ai pu avoir. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. D'ailleurs, s'ils peuvent se reconnaître, je les remercie par rapport à tout ce soutien-là. Parce qu'ils m'ont vachement aidé aussi par rapport à ça. Et voilà, il y a toujours des gens qui comprendront ce choix. Il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas. Et je n'en veux pas, bien sûr, à ceux qui ne se comprennent pas parce qu'avec la rivalité Ness-Lancy, c'est sûr que ce n'est pas facile de comprendre ce choix-là. Mais voilà, ce sont des choix difficiles à faire, comme j'ai dit. Et voilà, ça fait partie de mon CV, ça fera partie de mon histoire. Il faut l'accepter et il faut avancer avec, tout simplement. Effectivement, parfois, il y a des raisons extrasportives et même sportives, car il y avait cette volonté de se relancer avec Albert Cartier, qui passe un petit peu au-dessus de pas mal de choses. C'est ça, oui. Yeni, tu es encore jeune, tu as 33 ans, mais tu as déjà bien vadrouillé. Quel regard portes-tu sur ta carrière ? On parle de regrets, de fierté. Comme ça, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, qu'est-ce qu'on retient ? C'est vrai que la carrière a été bonne. Quand je regarde bien, j'ai fait des bons clubs, des grands noms. Ça, c'est le positif. Après, quand on est joueur, on veut toujours atteindre le haut niveau, on veut toujours plus. Forcément, quand on voit aussi les collègues Koulibaly, Bounassar, Bussman, qui ont fait des grands championnats, qui ont fait des grands clubs, ça donnait aussi envie. Mais voilà, comme j'ai dit, chacun son parcours. J'étais le premier à signer professionnel de ma génération. J'ai eu un parcours assez atypique où j'ai dû voyager, où j'ai dû faire des… peut-être par rapport au choix ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça fait partie de la carrière. Et pendant que d'autres, comme Khalidou, a fait une très, très grosse carrière et qui fait encore une grosse carrière. Bounassar a fait une super carrière et continue encore de faire une bonne carrière. Gaëtan, c'est pareil. Et voilà, Romain Métanir, qui est aussi aux États-Unis, qui fait une super carrière. Donc, on a tous ce petit parcours-là qui nous a aussi fait grandir. Mais voilà, le seul regret que j'aurais par rapport à ma carrière, c'est de ne pas avoir justement pu frotter ce très haut niveau-là. Alors que je pense que j'aurais pu y aller. J'avais les moyens et les qualités pour le faire. Mais voilà, ça fait partie de la vie. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent, d'autres pour qui c'est un peu plus difficile. Mais je ne regrette pas parce que j'ai pu jouer aussi contre des grands clubs quand j'étais à Guingamp. J'ai pu jouer le PSG, j'ai pu jouer Marseille, j'ai pu jouer des grandes équipes. J'ai joué au Panathinaïko, ce qui est un grand nom quand même du football grec et aussi européen. J'ai voyagé en Australie où j'ai eu une super expérience là-bas. Là, aujourd'hui, je suis au Danemark où c'est un championnat quand même assez majeur. J'ai fait l'Angleterre, chose que je voulais depuis ma carrière, même si ce n'était pas la première ligue. Mais voilà, je garde quand même une super expérience de tout ce que j'ai pu faire. Et ce n'est pas fini, comme je n'ai que 32 ans. Je t'ai vieilli d'une année, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Non, voilà, je n'ai que 32 ans, donc il y a encore beaucoup à faire. Je m'entretiens bien, je suis encore très bien physiquement. Donc voilà, on va continuer à pousser jusqu'au bout. Il y a des exemples comme Cristiano Ronaldo qui a 39 ans et qui continue à être performant au très haut niveau. Donc voilà, sur ces exemples-là, il faut s'appuyer et essayer de rester le plus longtemps, tout en gardant aussi l'objectif de pouvoir aussi, encore une fois, pourquoi pas, avoir ce petit brin de chance pour aller aussi titiller encore le haut niveau. Voilà, j'y crois encore. Il faut se donner les moyens. Et voilà, et ensuite, quand le moment n'arrive pas, on raccrochera peut-être les crampons, mais je pense que je ne suis pas encore prêt pour ça. Mais avant de raccrocher les crampons, Yeni, il te reste quand même quelques belles années. Tu te vois où sur ta fin de carrière ? Évidemment, c'est difficile de se projeter, mais tu devrais rester un peu plus au Danemark, revenir en France. Est-ce que ça te plairait ? Je te laisse carte blanche, évidemment. Pas de révélation exclusive, parce que ce sera impossible. On ne peut pas dire la vie. Ce n'est pas facile, mais voilà, avec toutes les différentes expériences que j'ai pu avoir, c'est vrai que coacher, j'aimerais bien coacher. Donc cette année, je pense que je vais partir de faire un diplôme d'entraîneur, etc. Donc je vais essayer de me lancer là-dedans et voir où ça peut m'amener. Mais voilà, même mon fils qui est footballeur, ça me donne envie de donner mon expérience et tout ce que j'ai pu vivre aux jeunes joueurs qui veulent devenir professionnels ou qui aiment tout simplement le foot. Donc c'est vrai que coacher, ça fait partie de mes ambitions après carrière. Après, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais on va commencer déjà par faire les diplômes petit à petit et voir où ça nous mène. C'est intéressant ce que tu dis. Tu es déjà à l'aise avec la communication. On imagine, on connaît aussi ton leadership que tu as pu avoir avec le FC Metz et ailleurs. Qui c'est qui t'a donné cette petite fibre du coaching ? J'imagine forcément les entraîneurs avec qui tu as évolué. Oui, déjà ça et aussi, c'est vrai que quand j'étais petit, je regardais beaucoup de matchs. J'analysais beaucoup les matchs, comment les joueurs se déplaçaient, etc. Et encore plus maintenant avec Guardiola, quand il était au Barça, la tactique qu'il avait, le tiki-taka, etc. Je regarde aussi beaucoup les équipes de Jurgen Klopp, Ancelotti. Donc c'est vrai que je vois un petit peu tous les grands entraîneurs, la façon dont ils jouent. J'essaie un petit peu d'analyser comment ils approchent les rencontres, les matchs, etc. Et aussi, par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir avec les différents entraîneurs, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été bien, qu'est-ce que je peux prendre du coach-là, qu'est-ce que je peux prendre de tel coach. Et je pense que c'est un métier qui pourrait me plaire. Et c'est sûr que c'est très difficile, parce qu'il faut gérer un groupe, il faut gérer des égos, il faut gérer des personnalités. Mais je me sens capable de le faire. Et je pense que je peux beaucoup donner justement d'abord aux jeunes. et ensuite, pourquoi pas, un jour, on ne s'est pas entraîné un jour au niveau. Ça aura de la gueule, Yenien Bakota, entraîneur du FCM, non ? Ouais, pourquoi pas. Si j'ai bien compris ton désir de coacher, ton désir de déjà passer des diplômes, tu le ferais dès l'année prochaine au Danemark ? J'ai envie de commencer dès l'année prochaine, oui. J'ai envie de commencer dès l'année prochaine. J'ai mes collègues qui se sont déjà mis à faire les diplômes, etc. Et c'est vrai que ça me pousse aussi à le faire, parce que c'est vrai que c'est dur. C'est dur de se lancer dedans. C'est dur de se dire qu'on est sur la fin et qu'il faut commencer déjà à avoir un petit peu l'après-carrière. Mais voilà, je sais que Gaëtan Bussman, qui a commencé aussi à faire ses diplômes, je parle beaucoup aussi avec Khalidou Koulibaly, qui va aussi commencer à faire ça. Et c'est vrai que ça me pousse aussi, ça me donne envie aussi de commencer et de me lancer dedans. Parce qu'on est plus proche de la fin que du début. Et il faut déjà voir un petit peu ce qu'on veut faire à l'avenir. Et voilà, on essaye de se pencher là-dessus et voir ce que ça donne. Et j'ai aussi des personnes sur qui je peux m'appuyer. Donc voilà, ça pourrait aussi me faciliter la tâche dans le futur. Khalidou Koulibaly, si je ne dis pas de bêtises, lui, c'est carrément l'étape au-dessus. Il a pris des parts dans un club. Il me semble que c'est le CS Sedan-Ardennes, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il a tapé direct. Oh, lui, il a dit des questions. Mais voilà, il sait très bien qu'il a ma petite place là-bas. Donc voilà, il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi. Je vais arriver, on va essayer de travailler ensemble. Mais il sait très bien, on est très proches. Donc les trucs de limoges, etc., il ne faut pas trop qu'il y pense, parce que ça a un super mal-spasin entre nous. Non, mais oui, c'est vrai qu'il a tapé au-dessus. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est très intelligent. Venant de lui, je pense qu'il ne le fait pas par hasard. Il sait où il veut aller, il sait ce qu'il fait. Et voilà, je suis très content qu'il ait pu faire ça. Et Sedan, c'est quand même un grand nom du foot aussi français. C'est un club, certes, qui est descendu bas, mais je pense qu'il peut remonter parce qu'ils ont les installations, ils ont les infrastructures pour. Et voilà, à mon avis, il va faire du bon boulot. Et si à l'avenir, il a besoin de quelqu'un, il sait que je suis là. Donc je lui lance une petite perche. Donc pour l'avenir, il sait que je serai là. En tout cas, ça va être intéressant de voir ça, ton après-carrière sur les bancs, on te le souhaite, du football français. Mais il y a encore quand même de belles années à faire sur les terrains. Tu as encore beaucoup à donner, je pense, Yenny. C'est sûr, oui. Je travaille physiquement, donc tout ce que je travaille, c'est pour justement ça, pour essayer de rester le plus longtemps possible. Donc voilà, on essaie de s'entretenir du mieux possible pour essayer de faire une longue carrière. Et on espère qu'elle sera pleine de succès, comme la première partie de ta carrière, comme ton passage au FCMES, qui, je pense, aura ravivé quelques beaux souvenirs aux supporters du FCMES qui ont regardé cette interview, qui touche malheureusement à sa fin. Les bonnes choses ont une fin. Merci, Yenny Nbakoto, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Et on espère te retrouver très prochainement sur les terrains de football, mais aussi sur let'sgomes.com. Bye bye. Merci, c'est gentil. Bye bye.